Générique 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 Point du Conseil des ministres, le gouvernement adopte un décret portant Mobilisation générale et mise en garde Ce décret vise à donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face à la crise sécuritaire Des décisions ont également été prises pour permettre au Burkina Faso d'être à jour vis-à-vis de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en faire le point dans ce journal Reprise des activités de l'Union des associations des parents d'élèves du poste primaire, du secondaire et du supérieur Une relance des activités avec à la tête Hector Adam qui a présenté un plan d'action pour une école plus résiliente À sport, on parlera de la 26e journée du championnat national de Ligue 1 Deux matchs à l'affiche ce week-end Majestic sera face à Lusfa et Salitas au RCK Les quatre équipes font le point de leur préparatif Voilà pour le sommaire Bonjour et bienvenue à cette session d'information Situation toujours tendue ce vendredi matin à l'Université Joseph Kizerbo Les courses-poursuites entre CRS et étudiants grévistes se sont poursuivies À la base, l'application d'une note éliminatoire pour les étudiants en master de l'UFR-SVT qui aurait été contestée par les mêmes étudiants Tirs de gaz lacrymogènes, jets de pierre et barricades ont rythmé cette matinée de vendredi au sein de l'Université Joseph Kizerbo Suivons quelques réactions d'étudiants qui s'expriment au micro de Serge Bassolet et Amadou Bourema À l'intérieur également de ces tests on peut remarquer la réduction des volumes horaires Il faut dire que de par le passé dans les anciens tests le volume horaire d'un cours était 12 donc un volume horaire était égal à 12 heures mais maintenant, avec ces tests c'est réduit à 8 heures même les travaux pratiques qui étaient 12 heures-12 heures on a réduit à 8 heures-8 heures Pourtant, l'objet qu'ils nous ont fait savoir de ces tests c'est pour élever le niveau parce que ce n'est pas inadmissible c'est inadmissible plutôt qu'un étudiant va lire en tout cas un semestre dans une matière où il a inférieur à 7 et ce n'est pas bon Nous avons dit, pour élever un niveau je pense qu'on n'a pas besoin de ça Voilà, il suffit tout simplement de réunir les conditions et les étudiants en tout cas vont avoir un bon niveau notamment les conditions notamment les laboratoires que nous sommes ici Je vous dis qu'il y a des fois que nous ne tenons pas des travaux pratiques tout simplement, il n'y a pas de matériel Les labos sont vides même à cause d'un seul poisson vous pouvez manquer un TP Tout un nombre de 25 étudiants vous présente un seul lapin pour faire un TP où tout le monde va réunir autour de ce lapin pour regarder comment se passent les opérations et sur la suite Nous avons dit que ce n'est pas normal Pour élever le niveau je pense bien qu'il y a des éléments qu'ils doivent d'abord y voir remplir ces conditions ils vont voir que le niveau c'est là même rélevé On vous le disait en titre le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un décret portant mobilisation générale et mise en garde L'adoption de ce décret a pour objectif de donner les moyens à l'État pour faire face à la situation sécuritaire au titre du ministère de la Justice le Conseil a aussi adopté un ensemble de rapports cumulés qui vise à permettre aux Burkinaux d'être à jour vis-à-vis de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples On fait le point avec Michael Tougri Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants le Conseil a adopté un décret portant mobilisation générale et la mise en garde face à la situation sécuritaire à laquelle fait face le Burkina Faso le salut de la nation repose sur un sursaut national et l'ensemble des fils et des filles en vue de trouver une solution a indiqué le ministre d'État ministre de la Défense et des anciens combattants le colonel-major l'adoption de ce décret portant mobilisation générale et la mise en garde vise à donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire il s'agit surtout à travers ce décret de donner un cadre juridique légal à l'ensemble des actions à mettre en oeuvre pour faire face à la situation que vit le Burkina Faso Au titre du ministère en charge de la justice il a été question d'adopter un ensemble de rapports cumulés pour permettre au Burkina Faso d'être à jour vis-à-vis de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples Selon le ministre en charge de la justice et des droits humains Bibata Nébier il s'agit de rapports cumulés concernant la période 2015-2021 relatif à la mise en oeuvre des engagements résultants de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples L'adoption de ce décret permet ainsi au Burkina Faso de se mettre à jour de la présentation des rapports de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples et de porter la voix du Burkina Faso en ce qui concerne la mise en oeuvre des droits humains du pays devant cette instance africaine Au ministère en charge de l'énergie des mines et des carrières le conseil des ministres a adopté un décret portant conditions d'octroi et de renouvellement d'agréments pour le traitement des résidus miniers au Burkina Faso Selon le ministre en charge des mines Simon-Pierre Boussime ce test permet de codifier le traitement des résidus miniers qui n'avait pas été pris en compte dans l'arsenal juridique encadrant le secteur minier Ce décret va permettre ainsi de combler ce vide juridique qui existait en matière du traitement des résidus miniers a affirmé le ministre Simon-Pierre Boussime On s'intéresse à présent à l'avant-projet de loi portant code de la presse et de la communication audiovisuelle Le document a été adopté à Tincorgo le 8 avril dernier en marche d'un atelier organisé par le ministère en charge de la communication Quelles sont les réformes contenues dans cet avant-projet de loi ? Que pense le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture de cet avant-projet de loi ? Et bien réaction de son secrétaire général adjoint dans ce télément signé Maxime-Jean-Euth Le secrétaire général adjoint du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture synaptique salue l'adoption de l'avant-projet de loi portant code de la presse et de la communication audiovisuelle à l'atelier de Tincorgo organisé par le ministère en charge de la communication Pour Aboubakar Sanfo son adoption est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté en 2020 Cet avant-projet de loi a selon ce dernier le mérite de fusionner les trois lois qui régissent la presse en ligne la presse audiovisuelle et la presse écrite en une seule loi Cette réforme-là va venir régler réduire en tout cas la segmentation des lois sur les médias ça c'est la première chose La deuxième chose ça va corriger les insuffisances et ensuite il faut dire que cette loi cet avant-projet de loi va renforcer le statut du journaliste donc c'est une des avancées en tout cas le statut du journaliste a été mieux défini dans la loi avec bien sûr les droits et les devoirs le journaliste n'a pas que les droits les droits ont été affirmés mais les devoirs du journaliste également ont été mieux affirmés dans cette loi avec des dispositions qui vont avec Le statut du journaliste professionnel est redéfini dans cet avant-projet de loi et prend désormais en compte la formation académique dans le journalisme l'expérience professionnelle et la certification des acquis professionnels pour ceux qui intègrent le métier sans diplôme académique ou une formation dans une école de journalisme il y a aussi cette possibilité pour ceux qui n'ont pas la licence qui ont moins que la licence d'embrasser aussi le métier voilà donc après cinq ans il leur est permis de passer cette étape de certification à travers donc un institut de formation en journalisme et d'avoir donc la qualité du journalisme professionnel ce sont des nouvelles dispositions que les acteurs ont voulu intégrer pour quand même assainir un peu le milieu et rélever un peu le niveau voilà donc des acteurs des recommandations ont été faites selon Aboubakar sans faux pour corriger les insuffisances des textes de 2015 il s'agit notamment de la prise en compte du statut des techniciens dans les médias et la modification de certaines dispositions relatives à la dépénalisation des infractions pour lesquelles le journaliste ne devrait pas quand même faire la prison voilà donc ces dispositions ces résiduels ont été donc revues et prises en compte il y a aussi l'aspect concernant donc le quantum des amendes des acteurs des médias ont trouvé en tout cas que c'était très élevé et c'est en tout cas un frein à la liberté de la presse et ces dispositions ont été également légèrement modifiées l'autorécommandation prise en compte dans cet avant-projet de loi est celle relative au statut de l'entreprise de presse pour une fiscalité adaptée vous savez que les médias aussi ils ont ils jouent un rôle de service public voilà ils ont une mission de service public d'information qui ce soit les médias publics ou bien les médias privés donc ce statut en tout cas de l'entreprise de presse s'il venait à être adopté pourrait donc permettre en tout cas aux entreprises de presse d'être un peu plus à l'aise voilà et aussi aux agents de pouvoir donc travailler dans de meilleures conditions selon le secrétaire général adjoint du cinétique Aboubakar Sanfo le processus d'adoption de cet avant-projet de loi a été participatif et a réuni et a réuni l'ensemble des organisations professionnelles des médias un avant-projet de loi qui pour lui est une avancée notable en attendant son adoption par les députés fin de crise au sein de l'union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire du secondaire et du supérieur du Burkina la fête hier a officiellement relancé ses activités ce 13 avril après avoir fait le point sur la situation actuelle de l'éducation au Burkina les membres de l'association ont proposé quelques pistes de solutions ils ont élaboré un plan d'action pour une école plus résiliente un plan d'action qui pourrait contribuer à relever les défis du secteur de l'éducation qui reste confronté à la crise sécuritaire Alexis Winkouni Belemnaba De 6134 le nombre d'instructures éducatives fermées est passé à 6334 selon le dernier rapport mensuel du secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence en date du 31 mars 2023 soit une hausse de 200 structures comparativement au mois précédent ce qui représente près de 24% des structures fermées affectant plus d'un million d'élèves sur le plan national compte tenu de la situation sécuritaire cette structure faite hier des associations des parents d'élèves veut jouer sa partition en ordre de bataille l'UNAPSB décline quelques-unes de ses activités à venir Elle compte assurer une fonction de veille de perspective et de communication dans le domaine de l'éducation en situation d'urgence faire le plaidoyer auprès des partenaires pour la mobilisation pour la mobilisation des ressources au profit de l'éducation en situation d'urgence initier des partenariats avec les acteurs publics et privés pour l'éducation en situation d'urgence Cette crise a également impacté plus de 32 000 enseignants sur le plan éducatif l'UNAPSB propose par ailleurs de les accompagner et de leur apporter assistance en cette situation d'urgence Développer une chaîne de solidarité entre les élèves et étudiants en situation d'urgence Contribuer aux campagnes d'information et de sensibilisation contre l'extrémisme violent Mobiliser les parents d'élèves et d'étudiants pour intensifier leur soutien aux enfants en situation d'urgence scolaire et de formation Cette conférence de presse est une première après la crise qui a traversé cette structure fêtière des associations des parents d'élèves et qui a ralenti ses activités d'accompagnement du système éducatif Hector Arden Ouedraogo qui a animé cette conférence de relance les activités de l'UNAPSB se présente comme le président légal et légitime de cette fêtière des associations des parents d'élèves Après l'obtention de leurs récépissés les commerçants solidaires de Sankariare ont tenu ce 13 avril une assemblée générale réunie autour de l'association Beognerre cette assemblée générale a été une aubaine pour remercier les membres qui ont mobilisé la somme d'un million de francs CFA pour l'effort de guerre Serge Bassolet et Wenla Sida Kabori Une minute de silence en hommage aux forces combattantes tombées pour la défense de la patrie que s'est ouverte cette assemblée générale de l'association Beognerre des commerçants solidaires de Sankariare Pour le secrétaire général de la dite association Sayuba Béréouidgu cette association a vu le jour suite à l'incendie de Sankariare et le rôle de leur structure sera de transmettre aux autorités compétentes les préoccupations des commerçants victimes de l'incident C'est pour suivre l'évolution de la situation également apporter notre contribution aux efforts des autorités vers une réouverture rapide du marché Sankariare que nous avons mis en place l'association Béréouidgu des commerçants de Sankariare L'association vise à promouvoir et créer un cadre structuré et harmonisé au profit des commerçants du marché de Sankariare et contribuer à la solidarité entre les membres à l'émergence de leurs activités et à la sauvegarde de leurs intérêts matériaux et moraux Le secrétaire général de l'association exprime sa gratitude aux Mamois qui ont contribué à la mobilisation de la somme de 1 million de francs CFA pour soutenir l'effort de guerre Il invite par ailleurs les victimes de l'incident du marché de Sankariare à être optimistes quant à la réouverture de leur marché C'est dans cet esprit que nous avons décidé malgré la situation difficile pour chacun de nous de répondre à l'appel patriotique du chef de l'Etat et du gouvernement à soutenir l'effort de guerre Nous allons à cet effet remettre à l'issue de cette Assemblée générale une somme d'argent que nous avons récoltée entre nous les membres de l'association Aux commerçants de Sankariare impartés par cet incendie nous les invitons à serrer les coudes et à apporter leur soutien aux autorités dans leurs multiples efforts et pour une nouvelle voiture et une nouvelle voiture du marché Sankariare Un rappel c'est le 29 janvier dernier qu'une des plus importantes infrastructures marchandes de la capitale notamment le marché de Sankariare a été ravagée par un incendie et ayant détruit 70% des boutiques Créer un cadre structuré et harmonisé au profit des commerçants du dit marché sont en outre les objectifs de l'association Béonairie des commerçants solidaires de Sankariare Les fidèles musulmans ont entamé les 10 derniers jours du mois de Ramadan se moitié donc à sa fin mais les 10 derniers jours sont les plus importants selon le Coran et la tradition islamique C'est en effet dans cette période que se situe la nuit du destin l'imam Ismaël Tiendrebego du Serfi revient sur l'importance de ces dernières nuits qui sont des moments de prière intense et des moments de générosité Abdoul Rahim Yenye La nuit du destin est meilleure que 1000 mois C'est la dernière ligne droite du jeûne du mois de Ramadan L'imam Ismaël Tiendrebego du Serfi Cercle d'études de recherche et de formation de formation islamique explique que c'est durant ces 10 derniers jours que le Coran a été révélé et c'est au cours d'une nuit appelée la nuit du destin une nuit très spéciale pour le musulman selon l'imam qui explique qu'elle a la valeur de plus de 1000 mois d'adoration Allah dit dans un verset de la Sourate 44 que c'est pendant cette nuit-là que tout ordre sage est décidé donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont décidées nous concernant il y a aussi l'aspect commémoration de la révélation du Coran pendant cette nuit spéciale-là et comme vous savez que la nuit elle fait partie des 10 derniers jours du mois de Ramadan donc du coup ces 10 derniers jours sont toutes nos excuses pour la qualité de cet élément nous y reviendrons dans nos prochaines éditions la saison de forte chaleur peut représenter un risque important pour la santé notamment pour celle des personnes âgées ils sont les plus vulnérables à la déshydratation et cela peut entraîner des complications graves telles que des infections urinaires des maladies rénales ou même la mort dans ce reportage que vous allez suivre le docteur Louis-Sylvain Ouédrago médecin spécialisé en gériatrie aborde les dangers de la canicule sur les personnes du troisième âge tout en donnant des mesures de précaution Mamidriana Kamabou avec des températures de plus de 38 décrits les mois d'avril et mai riment avec des fortes chaleurs et les personnes les plus touchées par ces températures sont celles de troisième âge selon le docteur Louis-Sylvain Ouédrago médecin spécialiste en gériatrie c'est-à-dire dont la prise en charge de personnes âgées cette période de canicule est très dangereuse pour cette tranche d'âge il appelle ces dernières à boire régulièrement et suffisamment de l'eau de boire au minimum deux à trois litres en quantité on va dire trois litres ça serait vraiment mieux bien parce qu'il fait vraiment chaud deux litres ce n'est pas déjà bon voilà deux litres c'est très faible il faut ainsi s'achève cette session d'information toutes nos excuses pour ces incidents techniques merci à vous qui l'avez suivi et excellent après-midi en compagnie des programmes de la télé interactive de la télé